Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux, encore une fois de plus, d'être devant vous pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre 2022. C'est un mercredi aujourd'hui, je crois bien. Laissez-moi m'assurer d'abord. Oui, c'est un mardi, s'il vous plaît. Nous sommes mardi le 20 décembre. Donc, nous venons encore une fois de plus pour vous donner les analyses que nous faisons toujours sur la situation et vous donner notre perspective, nos solutions que nous pensons peut remettre le pays sur le rail du développement. Alors, il se fait constater qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a trop de choses qui sont en train de bouger. Nous pensons beaucoup plus aux élections parce que nous sommes à pratiquement 10 jours de la fin de cette année 2021 et nous allons commencer l'année 2023 qui est l'année électorale. Alors, dans cette édition d'aujourd'hui, nous allons nous poser la question l'importance des élections dans une démocratie. Qu'est-ce que nous pensons que les élections peuvent résoudre dans cette démocratie dans laquelle nous sommes ? Il va de notre notoriété congolaise. Donc, il va de nous, Congolais, de juger où nous sommes et que va nous servir les élections. Donc, dans l'environnement actuel, au niveau où notre pays a, nous avons besoin de légitimité, bien sûr, pour les dirigeants qui vont nous diriger. Nous avons besoin à ce que le peuple congolais ait une quiétude, ait confiance à ses dirigeants. Et pour cela, les élections sont très, très importantes. Alors, dans ce numéro d'aujourd'hui, nous allons tourner tout autour de ces élections-là. Comment est-ce que nous nous organisons ? Et cela va justifier le titre que vous aviez lu « Pourquoi les élections en 2023 ? » Vers le chaos ou bien vers le relève ou bien la légitimité légale ? Seront-ils des élections justes et transparentes ou ça sera un chaos des élections ? C'est pour cela que nous avions intitulé cette émission « Les élections qui nous amènent dans le chaos ». Voilà. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet « Les élections vers le chaos en République démocratique du Congo en 2023 ». Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com On va sur l'actualité.cd. Les parlementaires ayant tourné les dos à Kato, demandent à leurs camarades se trouvant dans les institutions de clarifier leur position en déjà 24 heures. Le premier saxophone de l'artiste Verkis Kemuangana sera conservé au musée national. Voiture mal garée à Kinshasa. Suspension de l'opération d'évacuation forcée. On va sur le Congo profond. Nécrologie, madame Agnès Wilhelmine Dai, promotrice de Mandal, RTV sera inhumée ce jeudi à la Nécropole. Et puis, à Tchikapa, le député Simon Moulumba plaide pour l'ouverture de la route RDC Angola et la réhabilitation du port d'Ilebo. On va sur l'actualité.cd. La population divisée sur la décoration de grandes artères pour les fêtes de fin d'année. Et puis, une attaque des ADF fait 12 morts. On termine par Zoom Echo. Les intérêts de Critical Metal atteignent 70% d'alumine de cuivre et cobalt à Monoulou. Soutien aux femmes entrepreneurs de PAM, PADMPM. Et remettra le premier équipement du production en janvier 2023. Julien Paroukou estime la nécessité de l'engagement des crédits prévus par la proclamation militaire. Merci. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Alors, mes chers amis, ça peut vous faire sursauter lorsque vous entendez, lorsque vous lisez le titre « Les élections qui nous amènent dans le chaos en 2023 ». Vous risquez de vous poser la question « Pourquoi suis-je pessimiste ou comment ? » Où est-ce que moi je vois le chaos ? Parce que les choses sont normales, selon certaines langues. D'autres personnes trouvent que non, le Congo est au bord de l'abîme. Donc, c'est le chaos. Il faut que nous changeons les choses. La corruption est au plus haut de son paradoxisme. Le vol, le détournement de fonds, les tueries, les guerres à l'Est, le massacre, tout ça. Lorsqu'on peint, on peint de cette façon-là notre République démocratique du Congo. Effectivement, nous trouvons le chaos. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont en train de vous dire qu'ils ont leur bilan. Ils ont leur bilan à présenter et ils sont capables, ils sont en train de demander aux Congolais leur deuxième mandat. Parce qu'ils en ont besoin, parce que la Constitution leur exige. Les opposants de leur côté sont en train de peindre un autre tableau qui est vraiment de l'hécatombe. Mais où se trouve les Congolais ? Les Congolais se trouvent où ? Comment est-ce que nous, nous prenons cette situation-là ? C'est sur ce point-là que nous, nous sommes dit, comme tous ont besoin de cette légitimité, parlons-en un peu de cette légitimité-là. La légitimité dont ces gens parlent, parlons-en un peu, elle vient d'où ? Et comment obtenir cette légitimité-là ? Dans une république normale, il n'y a pas tout haut, 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 il n'y a pas tout haut. Alors, nous allons d'abord partir de cette Constitution qui nous régit aujourd'hui. Cette Constitution nous dit, il n'y aura pas changement de cette Constitution quand il y a une situation de guerre, et tout ça sont définis. Nous ne pouvons pas aller aux élections pendant que nous sommes en guerre à l'est de la République démocratique du Congo. L'opposition et la majorité, ceux qui sont au pouvoir, savent qu'il n'y a pas de paix, il y a une grande partie de la population qui s'est déplacée là-bas. Ce n'est pas comme en 2018, où il y avait problème de maladie Ebola, qui a fait à ce qu'une partie du pays soit écartée des élections de 2018. Ce n'est pas ce cas-là. Aujourd'hui, c'est un cas où c'est toutes deux provinces où il y a pratiquement de l'insécurité. Mais ceux qui dirigent ces provinces-là, ils vous diront que non, ils sont en train de maîtriser tout. Mais lorsque nous pensons maintenant à la CENI, dans laquelle nous avons parlé ici, les questions commencent à s'élever. On commence à poser les questions de sécurité. L'exemple, bien sûr, qui se trouve à Kwamutu. Vers le bas Congo aussi, les agents de la CENI commencent à se dire, « Mais nous allons aller comment là-bas pendant que l'État ne nous assure pas la sécurité ? » Comment est-ce que nous allons enrôler les gens qui se sont déplacés ? Ça, c'est le premier problème. Vous allez enrôler les gens où il n'y a pas de personnes là-bas. Les gens se sont déplacés. C'est dans le Congo central. Et c'est ça, les informations que nous avons. Et les agents de la CENI sont en train de réclamer la sécurité, qu'on assure leur sécurité. Et il se pose un problème que dans ce village-là, où les gens ne sont plus là, vous ne trouvez peut-être que des hommes. Toutes les femmes ont été évacuées parce que les hommes sont qui vivent, ils ne sont pas à paix. Est-ce que vous allez faire les élections à Kwamutu ? Est-ce que vous allez faire les élections dans l'Itourie, dans le Nord-Kivu, à Butembo, à Bunagana, à Massis, et tout ça ? Quelle sera la sécurité des agents qui seront envoyés là-bas pour faire les élections ? Y a-t-il des électeurs encore permanents qui peuvent aller aux élections sans avoir d'être inquiétés par les groupes armés ? Et dans toute cette ambiance-là, voilà là où commence que nous sommes en train de vouloir tirer la légitimité. Or, ce n'est pas seulement ça le problème. Ça, ce n'est qu'un petit problème. Le second problème, c'est que nous regardons même la légitimité, je vous en avais promis que non. Nous allons parler de cette application-là. Je crois que vous allez la voir quelque part ici. L'application que la CENI a lancée pour faire l'enrôlement ou bien l'identification des électeurs. J'en avais parlé pour les pays sérieux, pour les gens qui sont... Pour les gens normaux. Vous ne pouvez pas tout simplement dire à un agent que non, je suis né à Boutembo ou bien je suis né à Bandoundou ou bien à Bakata pour que je sois identifié comme citoyen de Bakata. Cette application n'a aucune valeur. Pourquoi ? Parce que dès le départ, nous n'avons pas un fichier civil où nos identités pourront aller être identifiées. donc certifiées, quoi je peux dire. C'est ça le grand problème. Cette application, je la prends pour des gens ou bien des applications des étudiants, des personnes qui sont en train de penser que nous pouvons faire quelque chose. Mais l'application de cette application pour les élections, d'une façon pratique, c'est incompatible. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque vous dites que non, votre village, c'est par exemple Kikyo pour moi, quelle est l'autorité morale ou bien quelle est l'autorité de Kikyo qui me reconnaît ? Si je reconnais dans le fiche de Kikyo et qu'on peut aller là-bas, on peut dire que non, Germain vraiment est de là. Comment est-ce qu'on peut vérifier, par exemple, quelqu'un qui se dit ça c'est une attestation de mariage ou bien ça c'est un bulletin ? Avons-nous une database où on peut se dire bon, c'est comme ça qu'on s'est attendu, voici la carte d'identité ou bien voici, pour obtenir la carte d'identité, voici vous devez avoir tel document, tel document, tel document et ces documents-là doivent être certifiés par l'autorité de ce coin-là. C'est comme ça qu'on donne l'autorité à quelqu'un. Si vous avez un certificat de naissance, par exemple, ici en Afrique du Sud, comment ça se passe ? Je vais vous expliquer. Lorsque vous avez un enfant, vous faites un enfant à l'hôpital et qu'à l'hôpital, on vous dit bon ok, on vous livre un certificat, c'est une lettre en fait, pour que vous puissiez aller enregistrer l'enfant dans l'état civil à OMAFES, on appelle ça OMAFES, au ministère de l'Intérieur. Et lorsque vous arrivez au ministère de l'Intérieur, pour le Sud-Africain, l'enfant a déjà un numéro d'identité. C'est ça son numéro d'identité, donc on enregistre. A partir de quoi ? A partir de cette lettre venant de l'hôpital attestant que l'enfant est né, telle date de naissance, telle. Quand vous allez avec cette lettre-là maintenant, au OMAFES, au OMAFES, on commence à enregistrer l'enfant. Le nom de son père, le nom de sa mère et tout ça, on regarde maintenant l'identification du papa, l'identification du maman et tout ça, sa lignée et tout ça, on enregistre le tout et on donne un numéro d'identification à l'enfant. C'est devenu simple, pourquoi ? Parce que le système est en place. C'est comme ça que je suis en train de vous expliquer ça ici. Chez nous, vous pouvez aller chercher par exemple une attestation de bonne vie et mère. Qui l'atteste ? Et comment peut-on le vérifier ? Je vous ai parlé ici des attestations de bonne vie et mère qui sortaient de notre ambassade ici. Il n'y a pas moyen de le vérifier. Et OMAFES s'est trouvé peut-être avec beaucoup de faux documents et ils ont carrément demandé à l'ambassade de leur fournir des documents légaux. Et l'ambassade n'a pas pu. Parce que tantôt c'est un passeport qui est nouveau, tantôt c'est un autre passeport et tout ça. Voilà un peu dans cette légalité où nous nous retrouvons aujourd'hui. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Où nous sommes en train d'aller vers les élections. Est-ce que ces élections-là seront-ils possibles ? Beaucoup d'autres personnes continuent toujours à se poser cette question-là. parce qu'en allant sur cette application qui est ici, et je me dis, donc les gens pourront s'enregistrer comme ça, tout simplement. Vous voyez comment est-ce qu'il y a une certaine légèreté. Ils vont s'enregistrer, ils vont se dire comme ça. Et puis ici, il y a des questions. Amenez trois témoins et leurs identités. Moi, je me suis dit, si nous sommes trois amis, quatre amis ici, on s'est dit, bon, mettons ton nom là-bas. Ça se passe, je deviens congolais. Quelle est la valeur vraiment de cette histoire ? C'est ainsi que nous nous sommes dit. Toutes les rubriques là-bas qui sont énumérées dans cette application ici devraient avoir leurs autorités attestées effectivement qu'il y ait une autorité. Et dans tous ces villages-là, dans tous ces... 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 ces villes et tout ça, il y a des autorités. Mais qu'on a laissé de côté pour dire que non, ça sera comme ça que vous allez tout simplement citer et puis vous êtes... on vous donne un QR code et puis on vous éprime votre carte d'identité. Votre carte d'électeur qui servira à une carte d'identité. C'est ça le fait. C'est ce que nous avions vu depuis 2006. C'est ce que nous avions vu depuis 2006. Nous ne sommes pas seriés. Nous sommes en train de nous prendre à la légère et puis platoniques comme ça. Depuis 2006, la carte d'électeur nous a tout simplement servi à la carte d'identité. Pourquoi avons-nous peur de régler une fois pour toute cette histoire des cartes d'identité ? C'est ainsi que nous nous sommes dit ceci. Ici, à Contact ProLive, nous donnons nos propositions, nous donnons nos propres points de vie. Nous allons revenir encore une fois de plus. Vous voyez comment est-ce que l'histoire est en train de nous renverrer, de nous envoyer toujours à la case du départ. Les dirigeants, ceux qui ont le pouvoir actuel aujourd'hui, doivent être conscients que notre pays est sur une mauvaise piste. Et nous devons faire tout pour nous remettre sur la bonne piste. La bonne piste, c'est quoi ? C'est remettre les choses à la normale. Et comment est-ce que nous pouvons remettre les choses à la normale ? C'est en disant aux Congolais que nous sommes en train de partir dans une mauvaise direction. Là où nous partons, avec ce que nous avons aujourd'hui, nous devons absolument tomber, ou bien nous allons faire beaucoup d'années toujours en vouloir recommencer la même chose. C'est qu'en... pour ça, c'est qu'il y a... pour ça, c'est qu'il y a... pour ça, c'est qu'il y a... pour ça. ... C'est de nous arrêter et de nous parler. Parlons du commencement de notre État. Recommençons à fonder notre État, à redonner les autorités à chacun de ces personnes ici qui sont citées dans l'application électorale ici. Cette application ici cite énormément les choses. Nous devons redonner l'autorité à ces gens-là. Que les chefs de secteur, nous puissions les redéfinir. Que les chefs de village, nous pouvons les redéfinir. Et ça fonctionne. Tout ça tourne tout autour de l'État civil des Congolais pour que nous puissions savoir combien nous sommes. Ça nous ramène à la question de l'identification de la population congolaise. Et pour cela, avant d'y aller, avant d'aller à l'identification, nous devons nous mettre d'accord. C'est ainsi que nous nous sommes dit ceci. Le chemin qui peut nous amener là-bas, c'est l'appel tout simplement à ce que nous appelons ici les états des lieux de chaque territoire. Pour que nous puissions recommencer à relire, à relire et à adopter une nouvelle constitution. Ça ne peut pas dire que nous changeons la constitution en même temps. Non. Nous pouvons mettre, par exemple, une année. C'est une année qui nous reste. Avant que nous arrivions en décembre, nous pouvons le faire. Et nous avions commencé à dire ces histoires-ci depuis 2019. Personne ne nous a écoutés. Revoilà encore que nous nous retrouvons dans cette situation que nous évoquions depuis 2019. Il faut que nous puissions passer à un nouveau Congo. Reconstruisons un nouveau Congo. Et le moyen de le faire, nous en avons. Et comment y parvenir, c'est le consensus dans la population pour que nous puissions nous mettre d'accord sur une nouvelle constitution, sur comment notre Congo va être dirigé demain. Et que cela doit être parlé partout sur l'étendue du territoire, en ayant des consensus sur les sujets qui nous préoccupent afin que nous puissions rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. disons, même pas cela, mais reprendre l'autorité de l'État dans tous les secteurs pour que l'État vraiment congolaise puisse avoir contrôle de tous les territoires. Il faut que le peuple congolais puisse se mettre d'accord. Il faut que le peuple congolais puisse se mettre d'accord sur tous les points qui sont évoqués sur la constitution. Et maintenant là, nous nous avions dit ceci. En appelant les états des lieux de chaque territoire, chaque territoire devra parler de toutes les matières. Et chaque territoire devra s'organiser. Nous avions parlé ici de 300 personnes dans chaque territoire pour qu'ils parlent. Et dans les zones où il y a l'insécurité, où il y a les armes, on devrait rétonner pratiquement le phare d'essai dans ces zones-là, en s'appuyant sur les enfants qui se disent que ils sont de là. Batouo baza la kakuna, batouo basimba mandoki, bayako s'enregistrer, bayako participe na ba conférence yaba état des lieux na katya ba territoire na Bango. Tangou bako kota na ba territoire na Bango, kuna, bakoye, tokoye, batoko solo, la Kongo nabiso tolingi bo elisousouté. An attenda kebafardese baza kantone, batouana babimi si bango na zamba, bakobima na zamba, bakoye ko s'identifie et on va former une police de proximité. Bokomon ali kambwana ya kote kuna ya STO, ya banyamuleng, ya banyini, nyoso koye ko sila, même dalle kamitouga la ba, les gens sont prêts à parler. Masolo etika la kakana kintya, sa tebo konzi peza la kakana katya ba, yaba bitouka place batou basali. Na nivou ou to komi kongo nabiso alelo, toza koma na place ouyo, kongole nyoso azana lilo ba koloba. Toppe saye opportunité, ya koloba sur constitution, pourke lobi, toktaksé mou tout moussoussoutek, yo yo za etranger, yo za boe boete. Réorganisons le pays au niveau kem. Mou puissions maintenant avoir une carte d'identité et ter la question de l'identité. Bozo tala makambo oe za ko kende ko mema, tozo me matina 2023 oe za ko divisebiso, likambo a Moïse katumbi. Likambo oe ya batou oe baza ba milatre. Nou devons traiter ce problème-là. Batou moussousu bazo lingake, non, o katumbi aza kongole, batou moussousu aza kongole te. C'est ça. So ki le lo oe yo to komi na kour constitutionnel, likambo va lobi o katumbi aza kongole te. Ego kiko postilete. Vous savez dans quel pays, dans quel état nous allons aller. Boye bil mine a go koma. Et tout ça, c'est comme une bombe à retardement ke tolingi ko rezoudre a go kote. Eza ne ti tope misi a go nanou. Eza ne ti kartou cha soukabatou moussous bazo ko rezerve le bandeko na bango. Bandeko. Mbo kao eza mbo kanabiso nyo so tou. K'est-ce que nou voulons dans so pays? C'est la paix. C'est ce que nou puissions évoluer aussi. tout comme tout autre pays. Mais les autres pays sont seriés dans ce qu'ils font. Likambo va li... Y a an an yo yo. Y a an rolemans o yo. Eza seriété. Ça montre encore notre légèreté au niveau international. Bako kouwar biso awan dengenin. Lorsque nous disons que l'autorité de l'état doit être rétablie. Mais kosa la rétablite si nous ne faisons pas les élections au niveau local. Naba nominasyo o eza lemi. Abozo mona kaka. Nbilinga bilingueza. Kaka batu nyo so toubazana ba diskussion belé belé. Toute cette diskussion devra être prise en compte pour tout tout le temps que nous n'avons pas. Mais ça va arriver comment? Soki président nabiso aza conscienté. Parce que ça fait presque trois ans aujourd'hui. Jour pour jour nous sommes en train de dire pliz président zala na conscience mette batu nyo so tou d'accord ke toko koko kénena nengia boeite. La justice ne viendra pas en proclamant que non c'est un état de droit. Ça ne se proclame pas. Batu yifo basso lola. Les gens doivent parler tout autour d'une table et se convenir. consensis c'est koki kozwa maté nandengia o tozali boeye papa nangai président Tshiseke di. Les consensis ne s'obtiendra pas comme ça dans la kakophonie. Remettez les gens dans leur espoir dans leur territoire pour qu'ils puissent aller prendre les consensis. Naba consensis so akote kouna kom toza koutonga mboka yasika okomo na batu kouna nyo so touba koyana batu ou yoyasika ou bako ba zana ide yakobongi samboka. Parce que déjà lorsque nous dans le territoire les gens seront envoyés au niveau des provinces pour enteriner les textes qui viennent des territoires ça ne sera pas de bourri kékozala batu a solo ou yoyou batuna batuna se kouna batindi ba lobi awa nous sommes 300 personnes na 300 personnes au otogotin 20 personnes na katiya na province na katiya province wa nabangonyo so touba tindi ba lobi non na katiya province au otogotindi batu toponi batuoyamaele to tindi bangon nanani na ansamblée nationale et à SICA dans un premier temps pendant ce temps là tu préparais déjà le konande angouana tant ou to gokende na ba élection batu nyoso tout to gozala déjà tu as la carte d'identité to sito fixe li kamboa nan nyoso batu kosalema c'est à ce moment là qu'on va donner le pouvoir par exemple yabatu o stago soki moutraza kobotama telle place comment il va obtenir sa casier judiciaire kosalama nini babilo kwanabatua mayele bazali tozo réfléchir nan likambo o yu mais le président nan nan nous sommes entrés d'aller vraiment dans un mur ou lorsque vous regardez en tout cas selon ma perception je me dis ça sera difficile pour ces élections avoir tout simplement l'application qu'on nous balance et qu'il y a 4 jours à balobie que non arrolement et feu banda ok token de kaka on va voir peut-être que ça peut aller si ça ça va mieux ok tant mieux si c'est et kokoso et komi en tout cas et kozara sou sou toza komi zongi sa pendant beaucoup le temps na sima au lieu de prendre une décision ou towi koloba décision ou ne moutokosa esa salitaire pour la république démocratique du Congo bandeko esa pasi c'est très difficile je vous dis avec une telle application avoir une certaine légitimité parce que nambokan nengue tozali ah bozo monababitumba nengue zali na m23 kuna les m23 sont en train de menacer là bas nous pensons que la solution viendra de l'extérieur non l'extérieur ne sera pas là à venir nous donner des solutions pour notre pays nous devons réfléchir pour notre pays bandeko nous devons faire un effort à ce que tout ce que nous pouvons dire tout ce que nous pouvons faire puisse être la résultante des consensus qui est trouvé par le Congolais nous ne pouvons pas exclure les gens ça n'a pas de sens l'exclusion de certaines personnes sans avoir une base de données tout ça la référence nengue ça ne nous honore pas et cette histoire là de disons de qualifier les gens oh non vous vous êtes de ceci vous vous êtes de ceci ça doit nous taire ça doit finir nous devons combattre cette histoire là et puis taire ça une fois pour toutes pour que tout c'est que on a un développement vous parlez de développement vous êtes identifié sinon on va rester comme un pays bananière où la loi est à la caté parce que il n'y a pas d'autorité de l'état l'autorité de l'état ce sont les autorités qui peuvent vous dire que non vous vous n'êtes pas passé par ici avant d'avoir ceci vous devez faire ceci les procédures doivent être mis en place voilà mes chers amis je m'arrête là aujourd'hui en espérant que vous aviez pigé quelque chose et continuez à vous abonner sur contact pro live ça c'est c'est vraiment quand je vois beaucoup d'abonnements je me dis vous êtes en train d'apprendre quelque chose et nous sommes en train d'éveiller la conscience de quelqu'un abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification pour que lorsque nous mettons de nouvelles vidéos que vous puissiez être alerté et puis partagez aussi si vous pouvez si vous avez aimé vous mettez un petit like ça nous fait grandement plaisir et ça nous donne beaucoup de motivation à travailler encore beaucoup plus voilà on est arrivé à la fin pour aujourd'hui on se revoit prochainement dans un nouveau numéro entre temps je vous souhaite déjà des joyeuses fêtes de Noël et puis des bonnes années 2023 au revoir on se revoit encore une fois de plus à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501